et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec au liège et on se retrouve pour la deuxième partie de cette arène actuellement on est à 2a vous avez la decklist sur votre droite donc pour le moment on est avec très très early game qu'on peut qu'on peut le voir ça s'arrête tout simplement au tour sac on veut vraiment prendre le board justement pour mettre la pression sur l'adversaire on va garder le mini robot le dragon c'est peut-être un peu dommage de le garder vu que j'ai déjà t2 il ya de fortes chances que je puisse aller chercher un bon t3 voilà on a une très très belle main mini robot régiment c'est monstrueux en prise de board il manque juste le croc zombie ah il est pas là ça peut être cool ça ça peut être très très bon dans cette situation là en gros avec mini robot et régiment il ya peu de chance qu'on perde le board sur les premiers tours et derrière on est sûr de pouvoir profiter du coup de l'ombre bon c'est dommage le marcheur du 8 qui va venir péter un peu gratuitement le bouclier mais on le finira avec un petit coup de de régiment tout simplement donc ça va ça va ça fait chier mais ça va est-ce qu'il a été deux s'il n'a pas t2 c'est parfait pour nous s'il a t2 ça peut lui assurer un peu de survie parce que là on a une main très intéressante la bombe ça va honnêtement la bombe là dessus ça va c'est descend ça peut être sympa aussi ça le petit maître des chevaux de guerre ombre ancienne en soit s'il a pas de bord je vois pas comment il la gère donc si je peux gérer ce qu'ils posent là ou s'ils posent rien bah je la pose et je me met très très bien autrement pour aussi envisager le maître des chevaux ça dépend ce qu'ils jouent mais le mieux c'est l'ombre si on peut poser l'ombre on la met directement plutôt la même mieux c'est parce qu'il ya plus de chances qu'ils la gèrent facilement en plus il a envoyé une bombe donc s'il avait bon voile de mort pour avoir une petite combo de gestion du serviteur il ne l'a plus allez allez mon ami qu'est ce que tu fais c'est le cas la pièce à la fois portante ou ça c'est un peu relou ok il part sur deux t2 apparemment ou piocher soit c'est pas bon ça pièce pour piocher c'est jamais bon c'est que je suis pas du tout fan je suis pas du tout fan de son plaie j'ai plutôt partir à là dessus pour gérer facilement entre guillemets croco en plus des couillères on trade up et là dans tous les cas même s'il a une flamme infernale hellfire et ben il tue simplement deux tokens ce qui n'est pas très très bon produit et derrière j'ai le commando pour mettre du trait d'éruption qui va faire 2 3 parfait pour nous on lâche la consécration sans problème ici pas quoi que ouais si ça met une bonne pression ça continue à lui mettre la pression il peut pas gérer le bord si on fait ça ou alors ou alors on trade trade on perd un token et on met l'ombre maintenant si je fais consécration je suis mais 2 4 6 7 8 10 fois dégâts c'est un petit peu light en fait la consécration ici en honnêtement c'est un petit peu léger j'ai envie de prendre cette option aussi on pourrait même jouer ça pour avoir le boutique divin mais l'ombre met plus de pression go la consécration était bonne aussi et honnêtement mais je pense que c'est un petit peu mieux que les si tout simplement parce que c'est jamais que 3 à consécration sur 3 à un petit peu light alors qu'on a seulement plus d'intérêt peut-être par la suite genre typiquement ici consécration trade un token dedans on pourrait m'envoyer le commando également mais consécration se met un petit peu mieux ici j'ai l'impression et on met un token allez go on lui met combien alors en vérité tellement débile hop j'en mets un token je garde l'arme on ne sait jamais on ne sait jamais et derrière je peux encore avoir deux points de dégâts directs avec le commando foudre pique carte très moyenne mais qui peut avoir son impact oui poids de vie et là c'est là qu'elle le problème du démo c'est que son poids aéronique ne l'aide pas sur leur ligue m donc on va si tu n'as pas la main parfaite si tu n'as pas une bonne main de départ tu te fais tu fais découpé et c'est le gg voilà on le savait si on a une bonne main de départ on fume l'adversaire mini robot régiment c'est les cartes que j'ai cité vraiment en prise de bord encore une fois c'est une tuerie et du coup on est à trois victoires une défaite avec un deck sans lead game hop je mets le score à jour voilà c'est parfait vraiment on veut rester dans cette idée de rentabilité arène rentable on évite de perdre de l'argent en arène on en gagne c'est ça le but pour pouvoir nouveau le maximum ne pas perdre d'argent et avancer dans notre deck notre construction du deck pour le rang légende bombardier je l'ai dit ça peut être une carte qui peut nous donner la win sur le t2 sur un bon one shot d'un serviteur t2 donc on va quand même le garder surtout qu'on n'a pas de t2 en main t2 est en tour 2 évidemment je pense que que tout le monde l'a compris je dis ça mais je suis sûr que certains l'ont pas compris ouais à voir ce qu'ils jouent là s'ils nous sortent ça peut être vraiment intéressant sauf la claire évidemment dans qu'elle cachera plus des sites le jouer ok je pense que je joue aller à 2 3 non là ok j'hésite pas à le jouer parce qu'il ya de fortes chances que sur son t2 je puisse mettre la claire et faire le trade même sans en plus même sans d'ailleurs donc là je rappelle le conservateur du musée cri de guerre découvre une carte avec ral d'agonia donc il peut choper un peu n'importe quoi on sait pas ce qu'il a eu peut-être carnes ce genre de choses qui est vraiment c'est vraiment très très fort également en arène ça parce qu'il ya vraiment des cartes monstrueuses et que ral d'agonia sylvanas ce qui est un déchiqueteur il ya quasi que des bonnes cartes donc je pas très confiant les chopper on va très des plus tôt mettre le grisly ici plutôt que de mettre la claire directement pour avoir le petit effet de surprise point dégâts bonus pour faire un trade ouais le maître du culte est bien là je tue de serviteurs je pioche de café je fais un trade correct et je pioche de cartes je pense que c'est un bon moment pour le faire il se met plutôt pas mal ça me laisse une qu'à deux sur le bord c'est sympathique c'est pas ouf mais c'est des sens c'est suffisamment rentable et derrière je met le remport pour le protégé s'il n'est pas mort 2 4 6 cartes mon adversaire en a 7 je vais avoir une 7e sauf que j'ai une 4 2 sur le bord donc je suis légèrement devant alors j'espère qu'il a pas le mot de l'ombre douleur dans quel cas la rentabilité est un peu trop trop péter ici mais s'il ne peut pas le gérer avec le petit mot de l'ombre douleur s'il n'a pas c'est parfait pour nous non tu ne l'as pas non 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 ne fait pas ça ça fait un peu chier honnêtement ça fait un peu chier alors si je veux le protéger je peux très bien trade et mettre la claire comme ça il passe à 7 points de vie il restera 4 le bomb ne suffit pas à tuer ça me semble intéressant et je mettrai le maître des chevaux derrière donc sur une nova je reste des sens aussi ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas le bomb très très bonne carte également à ne pas négliger ça va ça va pour le moment on se défend on se défend mais il faut qu'on mette un peu plus de pression on n'a pas le late game je le rappelle donc plus la partie dure moi c'est intéressant pour nous le truc c'est qu'on peut pas all in comme un débile le choix de velen qui amène le bon trade plus il j'imagine dans la foulée la goal qui est posée ça va devenir tout doucement compliqué affiché je peux pas très consacre il manquera poids de dégâts là on pourra envisager golem arcanique lui donner un poids de mana alors qu'il arrive au tour 7 ça n'a pas changé grand chose on pourrait envoyer le golem arcanique pour faire le trade ici trade et mettre l'ombre pour aussi mettre de la pression en espérant qu'il n'ait pas le mot de l'ombre mort ou alors je pars plutôt sur l'araignée parce que là il ya de fortes chances qu'il est effectivement le mot de l'ombre mort araignée si on chope une chouette ou non ça changera pas grand chose non mais goût l'araignée quand même essayer de chercher plus d'options pour la suite la codo la codo j'en ai parlé c'est très très fort ça peut nous mettre très très bien et le golem la codo la dernière fois que je l'ai vu en arène c'était sur mon gourou bashi ah ah ça c'est embêtant ça ah ça ce n'était pas prévu ouais 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 c'était pas prévu du tout ok 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 on fait quoi là qu'est ce qu'on fait je suis même pas sûr que je je rentre les trucs dedans je me demande si je fais pas une veille solennelle plus token j'ai pas envie de consécration là dessus ce serait une grosse perte en vérité je préfère veille solennelle mettre un serviteur du coup je me retrouve avec 3 4 5 6 fois dégâts que le token et il va peut-être être obligé de le jouer différemment j'ai envie de laisser lui se compliquer la vie potentiellement après peut-être que ça peut donner plus d'options de la jouer comme ça mais c'est pas sûr et oui je vais simplement mettre un token en plus je récupère ça derrière peut-être le finir non c'est bien ça me va ça me va six cartes on en a 2 4 6 7 on va voir une huitième donc on est peut-être rien devant ici après il va venir forcément le il mouais il est où le big amanteur là il est où le big amanteur il est où le big amanteur merde donc si j'envoie les deux ça fait 4 si j'envoie le commando il reste de mourir avec le ral d'agonie de la carte ici si je fais consécration je tue mais je peux pas le tuer ceci très embêtant là je pense qu'on va quand même consécration peut-être jouer le champion de la main d'argent derrière en fonction de c'est la merde après s'il a effectivement dragon en main le chia du mac ma meurt que ça fait trois points de dégâts en a e mais j'imagine que s'il a mis c'est pas le cas ouais effectivement c'était pas le cas j'espérais justement qu'il ait peut-être un dragon pour le bloquer s'il posait du board mais c'est pas c'est pas du tout le cas j'ai le commando normalement ça devrait bien se passer derrière sur la gestion du chia du magma le prochain tour pas évidente cette partie cabal non j'ai eu peur j'ai eu peur la codo qui n'est toujours pas utile ici pas jouable on va devoir envoyer le commando trade in restera cinq points de mana et on partira sur je ne sais pas le sentinelle la sentinelle ça pourrait être ça pourrait tenir mais ce qu'on partira pas plutôt sur damoiselle plus token peut-être ah là là ça se complique cinq cartes deux quatre cinq j'ai juste peur qu'il ait des grosses cartes en fait parce que j'ai pas de quoi j'ai pas de quoi optimiser mes clés c'est dommage vraiment si j'avais le big menteur tout à l'heure là c'était c'était gg pour moi il n'a pas été présent du coup bah du coup je galère ça joue à ça le big menteur qui est pas présent alors qu'on a déjà passé la moitié de la pioche j'ai peur de jouer cette carte là et de donner motte l'ombre mort gratuit c'est pour ça que je n'ai pas joué tout à l'heure mais on va peut-être devoir penser à la jouer assez rapidement au final toute façon il faut juste mettre des serviteurs qui ont plus de quatre points de vie pour le char simplement on pourrait l'attenté yolo avec l'ombre plus le sentinelle voire même mettre les plus combattés faux passage je vais avoir du mal à avoir beaucoup beaucoup plus de deux trois serviteurs sur le bord donc chapeaux ici directement sachant que là actuellement il peut pas gérer directement le serviteur à première vue lalala tout ici a fait chier là le trade a fait chier fait chier fait chier et dans ce vire qui est pas off ici mais qui permet de de rentabiliser entre guillemets son tour après bon c'est nos meilleurs serviteurs à notre sac donc en vérité c'est très très bon on prend les sept patates aïe 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 une deuxième béni des rois ouais du coup je mets l'épée je mets un token et je mets une béni sur un token histoire de split un petit peu les oeufs pas avoir un gros serviteur qui va potentiellement c'est un mot l'ombre mort je garde la code pour essayer de la rentabiliser sur un serviteur ce qui n'est pas possible actuellement je pense que c'est le big amanteur peut-être le big amanteur ce serait le moment là que tu arrives on t'attend depuis tout à l'heure j'ai le don est ce que certains ont vu la vidéo double top deck big amanteur je vous invite à aller la voir je sens que j'ai un petit feeling avec le big amanteur je sais pas il y a quelque chose qui se passe la magie peut-être disney j'en sais rien merci en tout cas à ce don ce don qui va me rester le plus longtemps possible collé à la peau j'espère au big amanteur si on fait le trade ici il pourra pas nova alors que si on fait le trade là bah il pourra nova et tuer deux serviteurs enfin si il pourra nova mais en faisant le trade ici il reste à trois points de vie en faisant le trade là il passe à deux points de vie et du coup j'ai deux serviteurs qui meurent sur une nova donc on va plutôt y aller comme ça hop et je mets pas la bn maintenant parce que j'ai trop peur quand même d'une potentielle bombe de lumière et je pense pas que ça va jouer au fait de jouer la baigner directement à la game bombe de lumière le mec qui joue la bombe de lumière qu'elle a eu comme chez dit les cartes épique c'est rare en arène mais ça peut être très très fort ça peut être très très fort putain de merde j'appelle aussi les cartes d'adversaire c'est un autre don à la petit régiment qui roache quelque chose de fort le garde pet laldor peut être intéressant ouais même si on le jouera pas maintenant on va quand même le prendre je pense remettre le token mais la kodo je pense pas on pourra faire la combo garde pet laldor kodo si certains d'entre vous connaissent comme opté joué il ya quoi il ya deux ans la voyez dans le deck paladette tout le temps c'est plus joué depuis mais évidemment il m'a camouflage le mec le mec j'ai une combo de fouille ma camouflage à neuf fois des gars je suis pas sûr que j'ai envie de trade il manque 6 pour me tuer le prêtre a rarement énormément de dégâts je vais le rush je vais faire ma combo derrière certainement en gros aller gérer ça ça ne change pas grand chose je donne plus 3 plus 3 au camouflage on n'avance pas quoi on n'avance pas dans le scénario donc on y va yolo est ce qui va c'est plus facile si la nova forcément je suis dans la merde mais que je fasse le trade ou pas ça change rien à ce niveau là le mal d'être déterré ouais ça commence à me casser les couilles ça et ça on va le one shot ok intéressant je pense que je peux donner le coup d'armes parce que vu mes points de vue je vais jamais faire beaucoup de trade avec peut-être un trade limite mais mais pas plus du coup peut-être que la donner le coup d'armes ça peut être intéressant si jamais ça joue un peu en mode timing course le contrôle mental qui est joué sur la codo en mode j'ai plus grand chose à faire en face donc ça c'est une semi bonne nouvelle pour moi est ce que je peux me permettre d'aller trade ça pas vraiment même si ça pourrait protéger même ça pourrait protéger cette carte là bas ça me coûte cher donc non on y va pour l'inti la 4 points des gars et puis nous finir mais 4 points des gabas c'est pas spécialement facile pour le prêtre à moi qui joue à mine blast la petit petit gars à 5 mais je ne pense pas ça va être chaud actuellement on n'a pas ses dégâts leur sauve-lire que je vais deuxièmement sauve-lire aïe 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 3 4 5 6 je pense pas qu'il nous reste une carte directement pour mettre des poids de dégâts on a déjà joué les deux béni des rois je vois pas ce qui peut nous aider là directement on a joué un peu toutes les grosses cartes également peut-être le garde de lune d'argent le crookzobi c'est mal le crookzobi c'est mal oui c'est très très mal et on va la lose 3 4 5 6 le manque de lead game là du deck qui nous coûte cher j'ai pas d'autre arme je vois pas l'intérêt d'aller taper là directement je réfléchis est-ce que j'ai autre chose je vois pas je vois pas ce qui peut m'aider là le golem arcanique je l'ai déjà joué on est d'accord je pense je pense oui allez allez les plaies du mec quoi en mode survivor on a deux points du létal et le mal d'éterré qui nous a filé nous en a filé deux donc c'est normal que ce genre de cartes arrive et ça peut ça peut être intéressant si je remettre des points de dégâts 2 3 4 je serai one off de toute façon j'ai pas trop le choix le problème c'est s'il a un repioche il tue le crookzobi j'ai pas d'autre arme je peux la garder à moi de me faire limon ouais non c'est vrai si jamais il a un anti-arme autant le mettre le poids de dégâts ouais après l'avantage de le garder c'était pour passer certaines cartes relou à petite haute mais à partir du moment où la haute haute j'ai perdu est ce qu'il me reste pas genre une claire ou quoi pour avoir le dégâts finish je pense je pense que j'ai pas joué la claire si j'ai joué en début partie ouais 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 one off one off létal et on va lose on va lose les gars j'étais obligé de jouer le crookzobi pour espérer avoir deux points dégâts en plus mais ça va se terminer là dessus donc voilà on lose à un point un point fait chier et là on est dans une mauvaise situation on a 3d en arène c'est vraiment pas bon pour nous c'est clairement pas bon comme résultat actuellement bon là je vais pouvoir gérer les deux avec le mal déterré je la joue jusqu'au bout mais honnêtement je suis à peu près sûr à bon 80% même plus à bon 90% comme français que j'ai perdu ouais il manque vraiment une grosse carte une grosse carte qui pourrait mettre la pression finie chaque racon je sais pas car qu'on n'a pas attention on remet des dégâts sur le bord de la 2 3 4 5 il a trois poids de vie mais vous pas de burst ou alors j'oublie peut-être une carte je ne sais rien non 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 le garde j'en avais parlé mais là il arrive trop tard il arrive trop tard six poids de dégâts six poids des gars il a pas encore ce qu'il faut pour nous tuer je peux pas perdre mon temps de je veux faire le moindre dégâts donc j'envoie tout dans la tête ici mais c'est loose je tente le tout pour le tout on pourra pas dire que je n'ai pas tenté un poids dégâts en face pour nous finir what c'est pourquoi il gère pas ça ah il va faire le mal déterrer je pense il l'a rechopé ok c'est ça et du coup je le rechoppe et je tue ça en vérité il devrait se heal il y avait des chances que je le one shot ça donc il aurait du se heal je pense effectivement allez on la joue jusqu'au bout du coup on ne va jamais arriver à à la fatigue on se renvoie la carte le mec qui me manque de respect quoi il me manque de respect à 200% bris sort super et du coup c'est quoi ma dernière carte je n'en sais rien est-ce que ce sera deuxième mal déterré non mal déterré ou mal enterré j'en sais rien j'en sais rien je sais pas je veux juste voir ce que c'est ok ça dragon on s'est fait l'athée on s'est fait l'athée clairement il nous a dominé non ça s'est joué à que dalle les gars ça s'est joué à que dalle on s'est fait voler plutôt allez 3 2 3 2 3 2 c'est dommage c'est dommage pour nous j'aurais peut-être dû essayer d'être un peu plus agressif mais je pense pas qu'on ait mal joué sur l'ensemble de la game je pense pas au pire proposez moi enfin dites moi ce que vous auriez peut-être fait à ma place mais je pense que la game a été assez bien joué juste le petit poids dégâts le manque de lait de game sur la décliste et on se tape un petit mirror leur league game leur league game crocs zombies régiment mini robot ok tout ça j'enlève ça ne m'intéresse pas je veux mieux on va pas rester sur trois victoires c'est dégueu le con zombie qu'elle a le bon mardi c'est pas mal la baignée pourquoi pas ma descente après le bombardier après con zombie c'est pas toujours au petit ok déjà le mec joue ça ce n'est pas une bonne carte je pense donc ça m'arrange ça m'arrange le scarabée ça peut être dangereux avec tout ce régiment etc à ce moment là il perdra la value de son arme la question c'est ce qu'on tente le bombardier derrière je pense qu'on a un bonhomme et contente le bombardier sur la histoire de histoire de faire le beau jeu et si ça one shot le con zombie on arrête l'arène là tout simplement on se barre ah ça va être tendu là ça peut être tendu ça peut être tendu de jouer mais je sais que si je joue pas on va me dire no balls donc je le fais et je fais même pas le trait d'avant je tape pas avant parce que j'aurais peut-être besoin de faire ce trait là donc j'y vais j'y vais ballsy sans taper avant allez go allez voilà voilà parfait bon on prend deux de la tête mais ça va c'est très très bon pour nous évidemment notre adversaire n'a pas la pièce c'est nous qui l'avons donc il n'y a pas de consécration qui peut arriver ce tour ci à côté de ça nous on peut envoyer le garde de lune d'argent on peut envoyer une peine et il hésite à taper encore zombie on dirait ok pourquoi pas j'ai envie de mettre le garde de lune ce qui va être intéressant ici c'est que j'ai des serviteurs avec bouclier divin donc ils seront difficilement gérables et mon sentinel devrait pouvoir avoir de l'intérêt de la value par la suite donc bonne nouvelle mettre la baignée des rois était pas intéressante ici parce qu'il aurait pu gérer facilement le serviteur et en plus il ya des risques d'aldor et autres donc la baignée je veux la jouer quand je peux faire un trade directement le meilleur exemple c'est vous avez un mini robot le mec ma douille de la griffe et vous enchaînez avec la baignée des rois de suivre tuer le mini robot le douille de la griffe avec le mini robot tout en gardant une 6-6 sur le board contre le druide bien évidemment mais c'est le meilleur exemple que j'ai c'est vraiment pétit d'un genre de situation genre là typiquement je sais pas et jouerait une 7,7 bené trade et gg wellplay il est derrière il est il est envoyé le tigre dans la 3 2 mais je pense qu'il devrait peut-être devrait clairement y songer parce que parce qu'il va prendre six fois de dégâts la prochaine tour déjà c'est à peu près ce dont je parlais il manque un poids dégâts mais est ce que ça vaut le coup de le faire peut-être peut-être honnêtement j'ai pas envie de prendre cette poids dégâts de mon côté non plus ça me laisse quand même une bonne 7,7 sur le board y'a l'aldor y'a la gardienne du daman qui un peu relou mais ça au moins c'est géré et s'il a pas de quoi gérer directement le garde de lune d'argent bas ça peut me donner directement la win ok parfait il ne peut pas gérer il ne peut pas gérer donc moi je fais le trade et je pense que je mets ça parce que dans le cas où il n'a pas de consécration il veut gérer quoi une arme éventuellement qu'il aurait je sais pas un rouage une championne mais il peut pas il peut pas y'a le tout tout simplement la consécration peut-être ou pas ça a l'air compliqué pour lui en même temps il commence par jouer limon et puis réfléchissez c'est chelou ok ok donc j'envisage de faire le trait de lui mettre cette patate et de mettre peut-être ceci non si je mets ça en gros je suis trop sensible à la consécration donc plutôt le sentinelle après s'il a une consécration balle sentinelle ça fait pop sans pouvoir optimiser son pouvoir donc c'est pas ouf non plus à fait en vérité on met quand même ceci je pense que s'il avait la consécration il aurait quand même fait le tour d'avant ouais go dans tous les cas on est très très bien ici actuellement quatre cartes on en a quatre on va avoir une cinquième on a un board énorme la consécration qualité top deck ce qui le fait revenir un petit peu dans la partie mais pas suffisamment à première vue je pense qu'est ce que c'est un bouclier béni de sagesse oui pour juste piocher une carte pourquoi pas si je le mets je pense pas qu'il peut le gérer en tout cas j'espère pas si je mets la croisée à se fait trade par l'armée le token donc c'est pas ouf donc je vais simplement ombre et toucan ou alors je mets sentinelle et le token mais vu ses poids de vie qu'on mette l'ombre après oui je vois quand même plus mettre la croisée pour mettre de la pression qui prennent trois points de dégâts mais c'est quand même dommage je préfère attendre de la jouer en même temps qu'une consécration peut-être pour qu'il y ait plus de token qu'elle s'efface pas one shot l'inventaire de gif qui est joué ça c'est très embêtant pour moi le token qui va être trade la consécration ah ben voilà il fait pas le trade avec le token donc la consécration est descente ici je peux envisager la consécration et mettre la croisée ouais elle est descente mais vraiment sans plus ça mais j'ai peut-être reprendre le bord rapidement je pense pas que je mets la baignée ici c'est trop haut laine même si ça permet de tenir s'il fait le trade pas encore trop grave on reste décembre et où j'allais dire on reste de la game mais là là c'est une question de vitesse là là il va falloir se dépêcher il est en train de retourner la partie j'ai cette fois des gars au prochain tour réfléchis pas tu es obligé de faire le trade il est sérieux là putain waouh damoiselle non soit je gère ça après il ya danger d'avoir vengé un revive je pense que je vais devoir aller taper de la tête mais je fais quoi à côté est-ce que je fais vraiment directement la baignée ou est-ce que je partirai pas sur damoiselle token ouais non je pourrais pas jouer ça à côté il fait chier c'est pas grave je pense que je mets quand même sentinelle et damoiselle je pense pas que je mets la baignée maintenant après si je mets la baignée le problème c'est si ça noble je perds vraiment toute la value de la baignée ok j'ai pas d'infos après je peux tout comme et ben et si je fais ça ok 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 c'est le fucking token shit l'avantage de ce play là au fait c'est que ah juste juste j'avais oublié ça le problème de ce play là c'est que l'avantage l'avantage plutôt c'est qu'il est potentiellement obligé de rentrer les deux dedans alors oui il peut faire un token récupérer une 3-5 entre temps mais il est obligé de les rentrer dedans autrement il meurt donc c'est décent ouais mais du coup il pourra tout comme il aurait dû d'abord rentrer la 3-5 là et je suis à ça de le tuer encore une fois deux games d'affilé que ça va jouer à pas grand chose sauf qu'ici il reste encore quelques cartes à dégâts je pense dans le deck quoi que ça dépend lesquels je suis même pas sûr non j'ai joué les deux baignées je pense oui j'ai joué les deux ok j'ai pas trop d'options ici je pense que je vois sentinelle brise sur le nez pour éviter qu'il est duplique et esprit combatif peut-être directement et je le mets à trois poids de vie et lui comment est-ce qu'il peut gérer ça il peut venir tuer il peut venir il pourra pas tuer ça ouais on devrait potentiellement voir le létal ici sauf s'il a une autre réponse ouais et là je suis là on était à ça il a chopé son île c'est pas fini c'est pas fini après l'époque j'ai tué le n'a autant vu la 3 sac de la 4 3 qu'est ce qui fait j'ai pas compris là j'ai pas compris pourquoi la suite au canne pour il a tué le token ouais en gros il a suscité un token pour yann d'accord on est d'accord il a tué un token pour yann là je suis à deux points du létal est-ce que moi aussi je peux top deck comme lui avec son île de bâtard le allez comment s'appelle comment ça s'appelle il ya le la charge là le rhino donne moi le rhino s'il te plaît ah non mais le rhino c'est une bête du chasseur ouais je pourrais pas le sanglier le maire je sais pas je sais pas du coup ce qu'il peut tuer je vois rien en fait ce qu'on met la bête 3 6 7 il a tué assez facilement et récupérer une 3 3 fin assez facilement entre guillemets oui et non il doit quand même gérer pas mal il doit quand même envoyer beaucoup dedans non c'est parfait la bête c'est parfait parce que s'il gère la bête il sait pas il sait peut-être pas tout gérer à côté ça dépend de ce qui chope non ok 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 putain c'est game quoi waouh c'est chaud ça se joue à hot top deck hashtag le vendeur le trade qui est fait et c'est fini je pense ok c'est fini c'est fini à moi qui ai chopé un aldor ou quoi pour le mettre à poids de dégâts allez joue kouphar fait quelque chose pas à tout pas à tout ouais non non c'est pas possible c'est gg là ou alors il se fout de ma gueule le mec ouais non non bien joué le poids levé on va chercher les 4 victoires difficilement le manque de late game encore une fois le petit manque de late game qui fait mal quand même qui fait mal il manque une ou deux cartes dead game vraiment pour se mettre bien et à niveau 20 pour mettre la pression suffisante sur l'adversaire on chope la lumière sacrée au doré super 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 dommage ça ne se désenchante pas et on on remette le score à jour et je pense qu'on va arrêter là on va s'arrêter là pour la deuxième partie on fera directement une troisième partie de cette arène donc voilà je vous dis à très bientôt moi tu dors plus t'es fort très bientôt la suite de cette arène à très bientôt tchao les gars Sous-titrage ST' 501